Place à l'invité politique, je reçois ce soir Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Olivier Galzy. Marine Le Pen s'est donc expliqué ce soir sur sa rupture politique avec son père. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, on écoute un extrait et on en parle. Jean-Marie Le Pen a une grande expérience, mais ne semble plus avoir la sagesse nécessaire. La sagesse, elle voudrait qu'on soit responsable, que l'on mesure ses propos et surtout que l'on n'exprime pas des propos qui sont des propos personnels, car nous sommes là face à une forme de dérive personnelle. Au fond, Jean-Marie Le Pen devrait faire preuve de sagesse. Il devrait tirer les conséquences du trouble qu'il a lui-même créé et peut-être arrêter ses responsabilités politiques. Vous lui demandez de se retirer de la vie publique et de la vie politique, mais vous ne le ferez pas de vous-même. — Non, mais je pense que ce serait faire preuve, encore une fois, de sagesse. Il y a un trouble profond et il faut mettre fin à ce trouble. Il peut le faire. — Votre réaction ? — Ma réaction, c'est que moi, comme gaulliste, j'ai toujours condamné les propos provocateurs et parfois nauséabondes de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen s'en va avoir un trouble, mais les propos, ils ne sont pas nouveaux. Et Jean-Marie Le Pen est président d'honneur de ce mouvement depuis beaucoup d'années. Alors... — Vous dites qu'elle joue la comédie, alors ? — Non, pas du tout. Je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas rentrer dans leurs histoires. Je dis simplement... J'avais eu une expression à une époque. J'avais dit « il y a la vitrine, il y a la boutique et puis il y a l'arrière-boutique ». Eh bien on voit aujourd'hui que je n'avais pas tort. Et moi, je suis fier de présider un mouvement patriote, mais gaulliste, où il n'y a pas d'arrière-boutique et où je pense que les Français, en tout cas face au Parti Socialiste qui est lamentable, face à l'UMP qui a un président, a une personnalité un peu trouble, je pense que les Français ont besoin d'autre chose que ce trio Hollande-Sarkozy-Le Pen. — En tout cas, là, elle semble décider à supprimer ce que vous appelez l'arrière-boutique. Est-ce qu'un Front National sans arrière-boutique paternelle serait plus fréquentable pour vous ? Est-ce que vous pourriez même imaginer de passer des accords sur certains points de programme ? — Écoutez, pour l'instant, on voit ce qui se passe. Et je pense qu'au moment où les Français vivent tant de difficultés, au moment où ils ne supportent plus à juste raison les socialistes, où ils doutent de Sarkozy qui a été catastrophique au pouvoir... — Par exemple, M. de Coignan, mais j'ai plein de questions pour vous et vous avez déjà dit ça. — Non, mais il faut répondre aux questions, sinon on va rester dessus. — Eh bien moi, je vous réponds ce que je veux. — Est-ce qu'elle devient plus fréquentable pour vous ? — En tout cas, aujourd'hui, le Front National n'est pas fréquentable. — Et sans Jean-Marie Le Pen demain ? — On verra où on en sera demain. — Quelle différence y a-t-il, finalement, avec le Front National et votre programme à vous, sans Jean-Marie Le Pen, justement, ce que vous appelez l'arrière-boutique ? — Écoutez, je suis gaulliste. On veut une France libre. — Florian Philippot aussi ? — Oui, enfin, Florian Philippot, il est dans un mouvement qui a comme président d'honneur Jean-Marie Le Pen. On ne peut pas aller fleurir la tombe de Pétain. — Oui, enfin, attendez, attendez. Attendez, c'est pas fini. On ne peut pas aller fleurir la tombe de Pétain et de De Gaulle en même temps. Voilà. Et puis au-delà de ça, nous avons un programme économique beaucoup plus sérieux. Au-delà de ça, nous n'avons pas la même vision de la société. Au-delà de ça, je veux rassembler les Français, quelles que soient leurs origines. — Beaucoup de points communs. Vous avez même récupéré l'un de ses conseillers à Marine Le Pen récemment. — Qui ? — Philippe Olivier. — Philippe Olivier, il y était il y a 17 ans, oui. Mais il y a des points communs, bien évidemment. Tout le monde le sait. Comme il y a des points communs avec Jean-Pierre Chevènement. Parce que nous voulons une France indépendante. Et aujourd'hui, on le sait, tant qu'on ne reprendra pas notre liberté vis-à-vis de Bruxelles, la France continuera à aligner des millions de chômeurs, une insécurité, etc. Pour autant, il y a la manière de faire. Moi, je veux tourner la page. Marine Le Pen, sans doute aussi. D'autres, sans doute aussi à gauche. La question majeure, c'est comment on tourne la page. Et on ne peut résoudre les problèmes des Français que si on n'en crée pas de nouveaux. Et l'avantage avec mon parti, c'est qu'on va résoudre les problèmes du pays sans en créer de nouveaux. Et c'est ça qui est important, Olivier Galzy. — Pour la droite, tout de même, puisque si j'ai bien compris, vous n'irez pas à la primaire de la droite et du centre organisés par l'UMP. Donc ça veut dire que si vous vous présentez en 2017 ce que vous faites assez régulièrement depuis qu'il y a l'élection présidentielle... — Régulièrement, une fois. — Vous pourriez... En tout cas, vous allez vous présenter en 2017, Olivier. — Mais je ne vais pas vous le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr... — D'accord. Alors vous ne le direz pas aujourd'hui, mais vous allez vous présenter. Est-ce que vous prendrez le risque de disqualifier le candidat de droite dès le premier tour ? Parce qu'on sait aujourd'hui que vu la hauteur du Front National, il y a un risque de division. — Ceux qui disqualifient la droite aujourd'hui, ce sont ceux, notamment à l'UMP, pas tous, parce qu'il y a des gens bien à l'UMP, qui veulent recommencer ce qui a échoué dans le passé. Ce sont ceux qui ont été tricheurs à l'élection présidentielle. Par exemple, Nicolas Sarkozy qui a dépassé son compte de campagne. — Vous allez aller à la primaire pour dire ce que vous dites ? — Attendez. Parce que la primaire ne change pas le projet politique de l'UMP. Comment voulez-vous, par exemple, très concrètement, maîtriser l'immigration, comme le réclament tous les gens de l'UMP, et laisser les frontières ouvertes parce qu'ils ont signé Schengen ? Comment voulez-vous, par exemple, aider les petits entrepreneurs et laisser un système de concurrence déloyale au cœur de l'Europe ? Le problème de l'UMP, c'est pas ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ne veulent pas changer. — Vous pourriez pas convaincre le peuple de droite et du centre qui signera la charte, qui déclare sur l'honneur, qu'il partage ses valeurs ? — Le projet... — Pourquoi vous pourriez pas défendre ce débat-là ? — Olivier Galzy, le projet de l'UMP, il est déjà ficelé. La primaire va être une espèce de farce, simplement de choix d'acteurs. Le scénario est déjà écrit. Et surtout, la grande différence, c'est que ce ne sont pas 1 million ou 500 000 ou 2 millions de sympathisants qui doivent choisir la politique de la France. C'est le peuple français et c'est le rôle des institutions de la Vème République avec 2 tours. Il y a un premier tour où il y a 44 millions d'électeurs qui choisissent. Et je voudrais qu'on insiste. Si Hollande, François Hollande, a autant de difficultés aujourd'hui, c'est parce qu'il a été choisi par une minorité de Français et qu'on n'a pas laissé jouer les institutions. — C'est à cause de la primaire. C'est parce qu'il a dû passer des deals avec les différentes composantes au moment de la primaire que la France va dans le mur. — C'est parce que ce n'est pas à des sympathisants politiques, quelle que soit leur qualité, de choisir à la place des 44 millions de Français au premier tour. Et le problème d'aujourd'hui de la France, c'est le kidnapping de la vie politique par 3 partis qui sont rejetés, en réalité, tous les sondages le montrent, par les 3 quarts des Français. Et qu'ils ne se maintiennent au pouvoir, ils ne se maintiennent dans l'opinion que par le rejet des autres. Non, vous n'avez pas entendu ça. Que par le rejet des autres. — J'ai entendu. Marine Le Pen dit UMPS. Vous dites FN, UMPS. Très bien. — Bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas la moitié d'abstention. — Qu'est-ce qui vous permet d'imaginer que tout d'un coup, vous allez devenir justement cette force qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui vous permet d'imaginer qu'au-delà d'un exercice de primaire, vous pourriez arriver entre la primaire et le premier tour de la présidentielle et dépasser les 2% que vous avez fait jusqu'à présent ? — Parce que les Français ne veulent plus. Hollande, Sarkozy, Le Pen, ce qu'on nous prépare aujourd'hui pour 2017, est destructeur de la France. Et ils vont chercher autre chose. Parce que le peuple français est sage, intelligent. Et avec... Je proposerai, je l'espère, avec Debout la France, et notamment aux élections régionales déjà, ça sera une première étape. Des personnalités intègres, neuves, un vrai projet pour résoudre les problèmes des gens. Et vous verrez que ça changera. Parce qu'on n'est pas condamnés à subir leur petit jeu. On n'est pas condamnés à s'écraser en permanence et à voir la France couler. — On n'est pas condamnés à ça, Olivier Galzy. Je veux offrir le choix. — Votre décision pour 2017 dépendra du résultat régional. — On offrira au régional un autre choix. Et quand je vois, parce qu'on ne l'a pas dit à la télévision, qu'il y a 8,5% de bulletins blancs et nuls dans les urnes au départemental, et qu'il y a la moitié des gens qui avaient voté, et qu'il y a 4 millions de Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ça veut dire que le jeu politique que l'on commente, là, ici, tous les jours, c'est à peu près un tiers des Français qui y participent. Les deux tiers, il faut s'adresser à eux. On va changer les choses. — Il nous reste une minute pour une question d'actualité. Mais je sais que c'est un dossier que vous suivez depuis longtemps. Le bras de fer entre l'État et les autoroutes. Un accord a été signé aujourd'hui. Gel des prix, nous dit-on, au péage. Grands travaux et, en échange, une extension du contrat de concession. Est-ce que c'est un bon deal ou pas ? — C'est un deal hypocrite. C'est mieux que rien d'avoir un gel. Mais l'extension des concessions d'autoroutes, c'est laisser la machine à sous, c'est-à-dire l'utilisation du domaine public par des sociétés privées qui s'en plaignent plein les poches. Et il n'y a aucune raison d'accepter ce racket. Ce gouvernement, comme le précédent, a été faible vis-à-vis de puissances financières et d'intérêts. — Vous auriez nationalisé, vous, si vous aviez été aux commandes ? — C'est pas nationalisé, c'est rendre la voie publique aux Français. — Donc nationalisé. — Oui. Des sociétés indignes qui ont quitté... — Ça aurait coûté cher. On commençait avec un grand déficit. — Non, parce que ça rapporte tellement chaque année. 2 milliards de bénéfices par an. C'est amorti en 5 ans. Et vous croyez qu'on va laisser, comme sous l'ancien régime, les voies publiques accaparées par des intérêts privés ? Il faut que les intérêts privés s'occupent de développer l'économie. Ça, c'est beaucoup plus utile. — Merci, Nicolas Dupont-Aignan d'être venu répondre à nos questions ce soir. Vous restez avec nous à suivre la météo et le grand décryptage sur cette attaque cybercriminelle chez TV5Monde. On va reparler. À tout de suite.